La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de la maîtresse des épices de Chitra Banerjee d'Iva Karuni. Thilo est maîtresse dans l'art ancestral des épices. Elle travaille dans une étrange échoppe d'un quartier d'immigrés à Auckland en Californie. Élivant ses précieuses épices, des spécialités et friandises indiennes. Le magasin est connu loin à la ronde dans la communauté indienne de la ville. Le maniement des épices est affaire de mesures et d'expériences, affaire de cuisine, d'alchimie. Thilo est distille des posologies magiques ainsi que des recettes de cuisine pour égayer la vie de ses clients. D'ailleurs, elle les connaît presque tous personnellement. Les épices lui parlent et lui soufflent pour qui et pourquoi elle peut faire usage. Attention, il faut en user avec discernement car, trop fortement dosées, elles peuvent empoisonner. Elle a reçu ce savoir de première mère sur une île secrète magique de sa terre natale, l'Inde. Pour ce don unique, elle doit se plier à des règles strictes dans le respect du service et de la dévotion. Ne pas quitter sa boutique, rester chaste pour rester unie à elle-même, pour ne pas se laisser dévier de sa mission. Ne pas se regarder dans un miroir pour éviter les pièges du narcissisme. Ne pas toucher la peau et les autres, afin de ne pas rentrer en connexion avec leurs émotions et se perdre en elles. Ne pas tomber amoureuse, on peut imaginer pourquoi, pour toutes ces raisons. Voici un roman pour le moins atypique. Chaque chapitre porte le nom d'une épice. Curcuma, cannelle, fénu grecque. Plus qu'une histoire de cuisine, ce conte nous parle de tranches de vie. De l'Inde conservatrice, des femmes battues, des mariages forcés, du viol conjugal, mais aussi de la vie de tous les jours et des gens auxquels on s'attache. Et aussi d'une histoire d'amour, une vraie, qui dépasse les lois de la physique et des espaces-temps. L'auteur s'est inspiré de la mythologie et des légendes indiennes traditionnelles pour développer cette histoire empreinte de symbolique et de poésie. Tout au long du récit, des mots dans différentes langues indiennes donnent un savoureux relief au texte. Ce roman est aussi une ode à la réunion du masculin et du féminin, du lingam et de la yonie. Le fantastique et la romance se mêlent dans une jolie réflexion sur la vie, les choix et ses conséquences sur la nature humaine. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Ludivine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada